... Tu dois être quelqu'un de révolté. J'ai envie d'appeler mon ex-dation d'aujourd'hui le réveil des révoltés. Parce que depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et le nom forcé, là aussi, peut faire référence à des révoltes. Ça veut dire des gens qui sont révoltés contre les situations qui ne changent pas. Révoltes-toi contre une injustice. Révoltes-toi contre une maladie qui n'a que trop durée dans ton corps. Il y a des gens qui ne s'énervent pas sur les bons sujets. Non, il faut t'énerver pour les bons sujets. Tu dois te mettre en colère. Dis avec moi, je suis révolté. La révolte spirituelle engendre une forme d'énergie, de dynamisme, qui est l'énergie dont tu as besoin pour faire avancer certaines choses dans ta vie. Amen. C'est la révolte qui a amené Barthimé à avoir la puissance qui a engendré son miracle. Depuis qu'il est né, il ne le voyait pas. Et un jour, il a entendu que Jésus le Christ était en train de passer. La Bible dit que Barthimé s'est mis à crier. Et la Bible dit que la foule qui était autour de lui était en train de se vertuer à le faire taire. Mais la Bible dit, plus il tentait de le faire taire, plus il criait. Mais est-ce que vous savez de quoi je souffre ? On est en train de dire que Jésus est en train de passer. C'est maintenant que vous voulez me rendre muet. Quand il va partir, c'est vous qui allez me guérir. Toute la foule dit taire-toi. Lui dit Jésus. Au milieu de cette foule qui tentait de le faire taire, sa voie a surpassé et est parti trouver Jésus là où il était. Quelle était cette énergie ? Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté net. Tu dois avoir une révolte qui va faire arrêter Jésus. Ne laissez pas Satan vous séduire en vous faisant croire que l'exhaussement là, de vos prières, Dieu vient et puis il claque le doigt et puis ton miracle arrive. C'est vrai qu'il claque le doigt. Mais quand il claque le doigt là, il y a de l'énergie qui est en oeuvre. Si vous ne comprenez pas cette prière, vous allez trouver que quelquefois, Dieu n'est pas juste quoi. C'est moi, je ne comprends pas. Le truc là, donne-moi, on va partir. Je suis fatigué. Leur et l'argent t'appartiennent, non ? Incline le cœur du monsieur là, il va me donner mon argent. Des choses simples, Seigneur. Fais en même temps, on va avancer. On est fatigué. Tu n'es pas encore bien fatigué. Attends, il faut que ta fatigue se transforme en révolte. Il faut que ça change. Est-ce qu'on est ensemble ? Tout exhaussement de Dieu fait sortir du ciel de l'énergie. C'est pourquoi quand la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans a touché Jésus, il a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Parce que pour arrêter son saignement, ce n'était pas simplement la volonté de Jésus. Il fallait une puissance. Si c'était un fibrome qui lui donnait ce saignement continu, il faut de l'énergie pour aller tuer le fibrome là, l'enlever, le jeter. Il faut de l'énergie. Vous me suivez ? Et tant que les chrétiens ne vont pas saisir cela, il y a beaucoup de sujets qui risquent de rester sans exhaustement. Parce que vous n'avez pas sauvé l'énergie suffisante pour faire venir cela. Parce que vous-même, vous envoyez l'énergie de Dieu et puis après, vous la détruisez. Il y a deux grandes énergies dans l'univers. Il y a la puissance qu'on appelle la vie qui est dans le Saint-Esprit. Il y a une autre énergie destructrice qu'on appelle la mort. Quand tu es découragé, tu es abattu, tu attires une autre énergie qui est l'énergie de la mort, qui vient dans ton âme, qui détruit ton âme, qui détruit tes pensées, qui détruit ton travail. L'énergie dynamiste de Dieu, ça donne de la joie, ça donne de la paix, ça donne du bonheur. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne te décourage pas de ce qu'une situation n'est pas encore décantée. Dis-toi toujours que c'est parce que mon dynamiste n'est pas encore au complet. Quelqu'un est avec moi ? Parlant de dynamiste, donc c'est le nom qu'on donne à l'énergie de Dieu. Alléluia. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins. Le nom puissance là, c'est le nom dynamiste. Vous recevrez dynamiste. C'est dynamiste qui crée des miracles. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance. Le nom puissance là, c'est dynamiste. Matthieu chapitre 11, verset 20. Il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Le nom miracle ici, dans le grecque, c'est le nom dynamiste. C'est dynamiste qui a donné dynamite. C'est une énergie explosive. Ça détruit les forces sataniques. Maintenant, comment est-ce qu'un chrétien peut avoir beaucoup de dynamisme ? En tout cas, le dynamisme suffisant pour résoudre la situation à laquelle il est confronté. Pour avoir beaucoup de dynamisme, pour augmenter ton dynamisme, c'est la soif. Le verre ne peut pas prendre plus d'eau que sa contenance, son volume. Donc Dieu vous donne de la puissance en fonction du volume spirituel que vous avez. Donc, plus vous avez soif, ça veut dire que ta douleur est profonde. Et que tu élèves Dieu. Au lieu de te déprimer, tu cries à Dieu. Tu es déterminé. Ce qui arrive du ciel est encore plus intense. Dieu a tout le dynamisme du monde. Alléluia. Mais il ne peut t'envoyer de dynamisme qu'en fonction de ta profondeur. Et la profondeur, c'est la profondeur du manque qui est dans ta vie. Comment un manque se manifeste en votre vie ? Ça se manifeste par une forme de tristesse. Une douleur qui n'arrive pas à te lâcher. Mais cette douleur-là, ce n'est pas n'importe quelle douleur. Ce sont les douleurs causées par une chose anormale dans ta vie. Quelque chose que tu trouves totalement injuste. Plus cette situation-là est dense et que tu cries, plus ce qui arrive a plus de puissance. Est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia. Donc la Bible dit que tu es héritier de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Christ a, tu l'as à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Mais il ajoute une condition qui est étrange. On aurait dit non, nous sommes héritiers parce que Jésus-Christ est simplement mort à la croix. Il dit non, 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 attention, l'héritage là est valable. Si toutefois tu souffres avec lui, il y a une souffrance mes amis, que vous devez être capables d'affronter. Arrêtez d'essayer de croire que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de douleur. Il y a une dimension de l'héritage de Dieu pour laquelle tu dois passer par la souffrance. La souffrance est un moyen pour faire descendre suffisamment d'énergie divine. Dynamisme doit venir, mais dynamisme vient parce qu'on crie et qu'on ne se relâche pas. Amen. Crier, ce n'est pas le volume de la voix, c'est la détermination, c'est l'intensité. Vous savez, quand vous criez, vos pensées peuvent pas être distraires par autre chose que le sujet pour lequel vous criez. C'est très difficile de dire, voilà, il faut arrêter de me fatiguer. Et puis, tu es en train de penser en même temps, quand je vais rentrer à la maison, je mange des frites poulet. Et puis, tu es en train de dire, voilà, je t'ai dit que... Non, pendant que tu es énervé là, tu ne penses pas à autre chose. Parce que quand tu penses à beaucoup de choses, tu déplaces ton énergie. C'est-à-dire que ta puissance là, elle va traiter tel problème. Donc, il y a une perte. Mais le cri, c'est la manière de canaliser sa souffrance. Elle vient à Dieu. Je n'ai que toi. Sauve-moi. Et quand vous allez au niveau supérieur, au niveau de l'épouse, vous ne souffrez plus de vos problèmes. Le chrétien qui a la dimension de l'épouse, son cri, c'est en cause des autres. Les fils, ils crient pour eux. L'épouse, elle pleure pour son voisin. Le monde est devenu tellement égoumise que chacun est révolté que par rapport à sa propre situation. La prière qui produit la surabondance, c'est celle-là où vos souffrances et votre cri n'est pas centré sur vous, mais centré sur votre voisin. Ça fait que vous enclenchez encore plus d'énergie spirituelle. La Bible dit, Jésus-Christ, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté à Dieu, avec comment ? De grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications. Alléluia. Je vous ai expliqué que Jésus ici n'était pas en train de prier pour ne pas mourir. Jésus priait plutôt pour ressusciter. Mais la résurrection de Jésus, elle est écrite depuis longtemps dans la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu même la plus élevée que Jésus meurt et ressuscite. Mais pour qui le ressuscite ? Tu as vu comment il a pleuré ? Et il a supplié. Il se met devant Dieu. « Ressuscite-moi pour sauver les gens ! » Oh, Dieu même a déjà écrit. Jésus a annoncé sa résurrection. Mes amis, si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y avait plus de christianisme. Mais pour réaliser quelque chose qui est déjà acté, validé par le ciel, comme étant le plan parfait de Dieu, Jésus-Christ a pleuré. Amen. Maintenant, et toi ton sujet qui n'est même pas écrit dans la Bible ? Ça veut dire, si toi ton sujet n'est pas exaucé, ça ne remet pas en cause le salut. Pour accomplir une chose que Dieu a déjà prévue, il pleure. Pourquoi Jésus a pleuré ? Parce qu'il cherchait la dynamisme. La puissance de la résurrection. Donc, on ne prie pas seulement pour que ce que Dieu a prévu, il le fasse. On prie pour avoir la puissance, pour que la chose soit faite. Alléluia ! Il faut être révolté. Il faut crier. Il faut supplier. Et qu'est-ce qui te révèle ? C'est l'injustice de la galère. Une maman qui est prête à s'occuper de son enfant souffre. Deux ans de stérilité. Des gens pédophiles. Vous savez quand des enfants ? Ces choses sont là parce que le règne de Dieu n'est pas là. Il y a deux puissances qui se barrent dans les airs. Il y a le royaume des ténèbres. Il y a le royaume de Dieu. Si je vous dis de faire venir le règne, ça veut dire que le règne n'est pas là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui règne. Cette chose-là, son règne-là, c'est l'injustice. C'est la tristesse. C'est les guerres. Par l'esprit de la mort. Mais vous, quand vous priez, dites que ton règne vient. Mais les chrétiens, quand ils prient, il faut cette prière-là sans être en colère pour chercher suffisamment d'énergie. Le Saint-Esprit a pour zone d'atterrissage que les chrétiens d'Ounamis, là, ils ne peuvent descendre que dans la vie de ceux qui ont dit Jésus. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Un païen, il peut le visiter, mais il ne peut pas s'asseoir. C'est pourquoi la Bible dit, la création entière soupille, elle l'attend. Elle dit, à cause de toi, une petite fille qui n'a même pas encore eu un an, je suis en train de la violer à l'heure où je te parle. Ce sont des choses qu'on lit. Vous savez, c'est ça qui doit vous révolter. Vous ne pouvez pas être là comme ça, le monde est comme ça, Alléluia, que Dieu vienne. Il ne veut pas venir comme tu veux, que la fin du monde arrive. La fin du monde ne va pas arriver encore. Il faut te révolter. Sans le cri, sans le soupir, c'est avec des lards. On doit chercher le Saint-Esprit. Il y a trop de gens malades. Le cancer est en train de décimer les vies. Aujourd'hui, la puissance de mort que Satan a envoyé sur la terre, c'est plus intense que ce qu'il y avait du temps de Jésus. Il faut que tu aies une vie de prière dangereuse. Pourquoi le règne de Dieu ne vient pas ? Il y a trop de gens qui se satisfassent de leur petit travail, de leur petit emploi. Ils viennent au cul, tu manges tranquille, tu manges à la maison. Alléluia, je vais mourir, je me vais au paradis. Des morts avant le temps, je trouve que c'est injuste. Mais les méchants sur la terre, ils vivent longtemps. C'est une injustice. Des démons de mort qui vont paralyser, tordent les pieds des enfants, leur enlever l'œil, des enfants qui naissent sans bras. Vous pensez que ça vient du ciel ? Ça vient de l'enfer. Mes amis, que vous le voulez ou pas, on est dans une guerre. Donc soit tu te révoltes, soit tu es écrasé. Moi, je choisis d'être révolté. Merci.